Salut les amis, je joue aujourd'hui contre Scolem, toujours mon D4 fétiche, donc qui est mieux classé que moi, mais il fut un temps où j'étais au-delà de 2000, en partie classique. Alors on va avoir droit à une défense est indienne. On va peut-être faire le plan avec G4, G5, sauf s'il joue cavalier Bd7. S'il joue cavalier A6, je vais le faire, ou A5. Avec cavalier Bd7, je suis pas trop sûr qu'il soit le bon plan. Ah, alors sur C5, donc là, Simon William s'est dit qu'il faut jouer E5. Il m'explique pas et vaut beaucoup pourquoi, mais il dit que les noirs sont mieux. Les blancs, bien sûr, sont mieux. Je sais plus si c'est cavalier Bd7 le meilleur coup. De toute façon, le cavalier était attaqué, donc. Il me semble que là, il faut juste échanger et que... Et après, j'en sais pas plus, en fait. D5, ça gagne de l'espace, on va dire. Peut-être que c'est le bon coup quand même, mais... Je pense que ça ne peut pas être mauvais de jouer KVF3 pour roquer. Alors. KVF3, il fait pas que permettre de roquer, il défend encore mieux. Cette fameuse case D4. Mais maintenant, il me provoque, il me donne envie de jouer D5 encore plus. Si je le joue, il va venir. Alors peut-être pas en B4 parce que... Il n'y a pas de cible et je chasse direct. Mais il va venir ici, en E5. Ce qui n'est pas vraiment un problème. On va en rester là. J'hésite à pousser le pion, donc comme je sais qu'il faudra que je roque de toute manière... Si je pousse le pion... Voilà, le problème est réglé maintenant. Je pense pas que ça soit si bien pour lui d'ouvrir parce que... Mes pièces sont mieux mobilisées que les siennes. Il y a encore le fou qui est là. Il a un pion isolé. Donc, je peux jouer contre le pion isolé. Non, c'est trop... C'est trop drôle. Ou alors j'échange quand même. Ces pions ne seront plus isolés, mais... Ça peut être un duo de pions faibles, je sais pas. A4. Donc là, il a envie de jouer... Est-ce qu'il a envie de venir en B4 ? Il pouvait déjà le faire avant. Mais c'est pareil, je vois pas trop ce que ça menace. J'ai presque envie de jouer KB5 pour attaquer le pion. Il sera attaqué deux fois et défendu zéro fois. S'il veut échanger mon cavalier en C3 pour doublé un pion, j'ai aucun problème avec ça. Ça va restreindre son cavalier. Et il aura perdu son meilleur défenseur. Le meilleur défenseur de son roi. Donc, cavalier B5, qu'est-ce qu'il fait pour défendre le pion ? Je pense pas qu'il puisse se défendre. S'il l'avance, je le bouffe encore plus. Et les autres coups, il peut tenter une contre-attaque, mais cavalier B4, ça ne menace rien. Je pense que ça, c'est un bon coup. Alors, on va le jouer. Je pense que c'était peut-être égal jusque-là et que ce n'était pas dans son intérêt d'ouvrir la position quand il est en retard de développement. Est-ce que dans ce cas, les... Alors, Dame H4, qu'est-ce que ça menace ? Ça ne menace rien du tout non plus. Ça menace de menacer ma tendin. Quel cas, je pourrais toujours jouer G3. Non. Bon, on prend le pion. Je prends avec le pion. Je prends avec le cavalier ou avec la Dame. Non, ce n'est pas mon ami. Ah, sûrement pas avec la Dame. Je prends avec la Dame, justement. Fou F5. Fou F5 menace mate et... Et gagne la Dame. Donc, si je prends avec le cavalier qui joue F5, par contre, je n'ai pas de problème puisque mon cavalier est défendu. Donc, peut-être qu'il essaie de... De me piéger. C'est ce pion-là qui est menacé, mais il est défendu. Bien sûr, maintenant, j'ai envie d'échanger des pièces. Si je défends mieux, ça m'embête que le cavalier soit plus défendu. Alors, peut-être que je vais tourcer. Donc, s'il joue ça. Ça ne menace rien. Je peux toujours échanger. Ça menace, bien sûr, la Dame H2, mais je peux toujours échanger. Donc, tour C1, pour consolider. Il va peut-être clouer mon cavalier. Bon, sinon, je joue G3 tout de suite. C'est plus actif. G3. Sauf que Dame H3... Je pense que j'ai le temps de jouer tour E1 et de la chasser. Il n'y a pas de cavalier G5 parce que... J'échange. Ou alors, il y a fou G5. G4, pardon. G3, Dame H3, tour E1. G3. Je recommence. G3, Dame H3, tour E1. Fou G4. Fou prend K, il y prend. Et là, et là, et là, j'ai dans la merde. Donc, je ne veux pas faire fou. Si je change juste le fou d'abord, il va falloir que je m'occupe de mon pion. Au pire, je peux essayer de rendre un pion. J'échange le fou et après... Et après, je joue G3. Il sera obligé de quitter la ligne et donc, il ne pourra plus attaquer le pion. Allez, hop. Je pense avoir trouvé le bon ordre des coups parmi tout ce que je venais de dire. Le seul ordre des coups qui marchait bien. Toutes les cases sur cette ligne sont contrôlées. Donc, soit il va en H3, mais... Oui, mais voilà. Comme ça, ce n'est pas une menace. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Ça ne me fait pas peur. Je pourrais peut-être même jouer F4. Est-ce qu'il n'y a pas une capture de la dame, quasiment ? F4. Je vais au top. Cavalier, je ne sais pas où. F4. La dame est obligée d'aller en H6. Pour l'instant, il y a le pion qui fait que H6 n'est pas... Que H6 est safe pour la dame, quoi. Oui, Lily. Ça ne capture pas tout à fait. Mais attendez, si je joue F4, où est-ce qu'il va exactement ? Il ne peut pas aller là. Il peut, mais... Une fois que je rechasse la dame, je disons que je gagne le cavalier. F4. En fait, F4, il n'y a pas de case. Ah, oui. Ok. Lily, Lily, c'est ici, mais... Ah, petite contre-attaque sournoise contre madame. Alors, il faut que je fasse gaffe, parce que pour empêcher ça, il faut... Non, je n'ai pas besoin de la dame. Enfin, au pire, j'échangerai, quoi. On va le faire. Est-ce que je peux faire le malin et mettre mon cavalier ici ? Nice. Il va être cloué. Donc, il va se faire attaquer. Peut-être comme ça ou comme ça. Et moi, je prends leur cavalier entre-temps. S'ils prennent mieux, ils gagnent qu'un pion. Ok, pour exemple. Oui, donc, je ne vais pas pouvoir gagner une pièce, quand même. J'espère que ce n'est pas trop risqué. J'espère que ce n'est pas une erreur de s'autoclouer comme ça. Ah, c'est bien, ça défend mon fou. Donc, ça me laisse de capturer la dame, maintenant. En fait. Quand je disais que la dame, elle est en H6, après ce coup-là. Le cahier s'en va. Je joue fou G5, la dame va en H6. Et là, je peux jouer F5 pour l'attaquer encore plus. Puisque le fou est défendu. Alors, il me prendra la dame en échange, mais... Si je ne me trompe pas, j'ai gagné une tour dans l'opération. On voit que je suis très en tarotant, mais j'ai l'impression que ça apporte six fruits. Je suis en train de gagner toxiquement. Je ne vois pas comment il sauve son cavalier. La dame, c'est un peu trop aventuré en H6. Je pense. Je vais peut-être donner un ou deux pions contre le cavalier, par contre. Je vois pas comment ilICHE. Je veux aussi donner un tour. Peut-être par exemple le Cavalier prend ici, alors je capture la Dame, quoique il va reprendre là, je pense que si Cavalier prend C4, il faut que je reprenne avec le fou. Donc j'ai gagné une pièce contre un pion, je peux prendre un deuxième pion, mais a priori je récupère le deuxième, parce que si Cavalier est ici, je n'ai pas ma petite opération d'attaque de la Dame, ce qui me prend le fou, et la Dame aussi est attaquée. Donc il faut calculer, Cavalier prend C4, fou G4, Cavalier prend E3, fou prend Dame, Cavalier prend Dame, tour prend Cavalier. Donc non, résultat, il aura perdu un Cavalier, une Dame contre un fou, une Dame et un pion. Donc il aura récupéré un pion, il aura récupéré son pion de retard. Donc si je joue Cavalier prend C4, je prends juste le Cavalier. Après il faut voir si je joue, fou prend B2, tour B1, le fou s'en va quelque part, il revient sûrement à la maison. À ce moment-là, je vais peut-être pas aller tenter Diable et grignoter B7, je vais sortir du clouage et je vais jouer Dame F3 pour consolider. Je suis en train de me rattraper autant là. Je suis en train de chercher des contre-attaques, des complications, mais cette fois-ci j'en revois pas. Peut-être qu'il peut sacrifier une qualité. Pour perdre une qualité au lieu d'une pièce, c'est une pièce pour un pion, donc normalement c'est égal. Je joue vite puisque c'était le coup principal que j'avais vu. Tant mieux s'il prend pas en B2. Alors, quelle est la menace ? La menace vers tac, tac, tac. Donc moi j'ai envie de faire Dame F3 dans tous les cas pour sortir du clouage. Continue à défendre le Cavalier bien et ça défendra aussi le fou. Donc Dame F3 ou bien tour B1. Autre façon de défendre le fou. Dame F3 je préfère parce que je peux après proposer l'échange de Dame plus tard. Ou alors je joue au taré, je joue ça. J'ai plus que 14 secondes. On va essayer de jouer des coups solides. Donc maintenant, échanger des pièces. Le but c'est d'échanger des pièces et de ne plus prendre de risques. Pourquoi ils me donnent une qualité ? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'attaque. Ah si, il a ça. Ouais. Mais il a sacrifié 3 pièces. Il a sacrifié 2 pièces plus une... Est-ce qu'il y a un trick ? Tac, ça ne sert à rien. À moins qu'il a un mat avec le Cavalier. Ça, ça serait fort. Il faut que je défendre bien ces 2 cases-là. Oui, donc je n'ai plus beaucoup de temps. Alors je n'ai pas trop vérifié. Un peu comme la partie d'avant, je crois. Pour l'instant, je suis protégé. Je peux prendre le pion. Normalement, les 2 tours sont supérieures à la Dame. En plus, j'ai une majorité de pions ici. Vraiment, le seul problème, c'est le temps. Il ne faut pas qu'ils puissent venir là. J'ai joué ça pour pouvoir mettre ma tour là sans qu'ils puissent jouer ça. Non. Est-ce que je peux encore capturer la Dame ? Ça serait énorme. Si je fais ça, je crois que ça capture la Dame. Je n'ai pas trop fait attention à son pion. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je sens que je suis en train de me faire avoir. Si je fais échec, il va se cacher, ça n'apporte rien. Si je fais ça, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de jouer ça. Échec. Je pense qu'il a une nulle. Je n'ai pas le choix. J'espère qu'il n'a pas mieux qu'une nulle. Peut-être que si. Il vient là, puis après il vient là. Ça doit pouvoir récupérer une tour. Oh, c'est t'arnaque. En même temps, jouer F4, c'est un coup risqué. Je crois que j'avais parlé à un moment de cette histoire de Dame et Roi sur la même diagonale. Donc non, je ne capture pas la Dame finalement. Ça, c'était un rêve. Pourquoi il ne joue pas juste Dame H3, Tour G1, Cavalier F3. Ah, Dame H4 peut-être aussi. Pourquoi H4 ? Ça me permet de venir là. Si je viens ici, Cavalier ici. Bah, je mange. Qu'est-ce que ça a changé de venir là-haut ? Il veut venir là. Il a dû voir un mat. Je peux clouer. Oh non ! Parce que là, il fait échec. Il est en train de donner le pion là. Ah merde, j'ai pas vu. Ah, quel dommage. Ça me s'est fait avoir à cause du temps. Ah merde, j'étais déjà perdant depuis un moment apparemment depuis là. Je te dis, j'ai pas fait attention à son pion. C'est-à-dire que mon super plan, d'ailleurs, ça marchait pas. C'est-à-dire que s'il jouait un mauvais coup, je pouvais jouer ça pour essayer de capturer la Dame. Mais en fait, ça ne capture pas la Dame parce que déjà, il pourrait bloquer avec son cavalier ou avec son pion. Et en plus, il peut faire échec. Donc, déception puisque forcément, j'étais complètement gagnant avant de me faire voir par cette tactique. En fait, qu'est-ce qu'il a sacrifié ? Il a sacrifié une tour. Putain, il a sacrifié deux tours et un fou. Il a gagné juste une Dame. Ah non, une Dame et un fou. Et un cavalier. En fait, j'ai rien compris. Il n'a pas sacrifié deux tours, il a sacrifié deux qualités. Donc, deux qualités. Plus un fou. Donc, dans ce cas, effectivement, ça vaut le coup. Si j'avais plus de temps, je me serais... J'aurais mieux vérifié, forcément. J'ai pas eu le temps de bien... Je me méfiais mais j'ai pas eu le temps de bien calculer. Juste reprendre avec la Dame et c'était bon. C'est bon. C'est bon. Ah, il va arrêter pour toi. Sachant qu'il peut pas prendre le fou après, vu que j'ai une menace de maths sinon. Ok. Donc, moi, j'ai pris avec le fou pour que la Dame continue à défendre le fou. Mais en fait, il peut pas prendre le fou. Parce que... Boum. Donc, voilà. Bah, j'ai bien joué jusque là. Mais comme je suis lent, j'ai eu besoin de dépenser beaucoup de temps pour arriver à cette position. Et après, j'ai plus assez de temps pour éviter les pièges. Donc, j'ai quand même pas tant de regrets que ça. Enfin, j'essaye de tirer le positif. Learn from your mistake. On va quand même faire ça. Et là, je vais G3 qui était pas terrible. Est-ce que je pouvais faire d'autre ? Je sais plus avec quoi j'hésitais. Peut-être que j'hésitais avec tour C1. Non, puisqu'il prend le pion. B3, ça me plaît pas parce qu'il peut rien prendre le pion. Ce cavalier est pas protégé. Je sais pas trop quoi j'ai d'autre. Je sais pas trop quoi j'ai d'autre. Donc, plus 2,4. C'est clair que j'étais embêté à ce moment-là. Tour C1. C'est pas ça puisque ça rend le pion. Dame B3. Dame B3. Dame B3 se protège le pion, mais... Qu'est-ce qu'ils ont embêté avec Dame B3 ? Oui. Par exemple, Dame A4, pareil je pense. Ça, c'est bien ce que je disais, ça marche pas. Le cavalier est plus protégé. Je peux pas défendre le pion, peut-être que je peux en gagner un autre. F4 pour bloquer Adam, mais ça semble tellement affaiblissant. Non, good move. Ah là là, c'est le meilleur coup F4. Alors là... Juste pour bloquer la... L'attaque de la Dame, mais... Et là pourquoi il bouge pas le cavalier ? Est-ce que je menace déjà de... De gagner la Dame ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le meilleur coup, c'est 1 en tour. D'accord. Non. Le meilleur coup, c'est cavalier E7. Donc déjà, il perd une pièce. C'est juste que le cavalier est capturé en fait, tout bêtement. Comme c'est arrivé plus tard dans la partie, presque. Il est vraiment capturé parce qu'il peut même pas cette case-là. Non, j'ai absolument pas envisagé. F4. Non, d'accord. Si ça capture une pièce, c'est une bonne raison de le jouer. J'ai pas vu que ça marchait tout de suite. F4. Donc G3 était quand même pas un mauvais coup. Même si ça gagnait pas une pièce, les Blancs ont toujours l'avantage. Et là, F4 était à nouveau le bon coup pour la même raison. Et là, il trouve un coup qui m'a embêté. KVD5 était la bonne réponse. Et donc voilà, il perd une pièce. Et là, moi je pensais qu'il pouvait pas jouer ça parce que... Il perdait la dame. Voilà, c'était ça que j'avais calculé. Ah ! Ah, j'ai pas vu du tout. J'ai G5. J'ai G5. Alors c'est vrai que les ennuis continuent après dame D2. Comment il fait ? Donc c'est d'accord, c'est pas une capture de la dame. Mais surtout avec une position de merde. C'est très compliqué, les deux camps... Mon roi est vachement exposé quoi aussi. Les deux camps ont un roi exposé. Très compliqué. Donc je pense qu'il a pas plus vu que moi qu'en fait il perdait pas la dame. Alors du coup il a donné le cavalier pour un pion. J'ai hésité à jouer. J'ai fou B6 mais j'ai pas eu le temps de bien calculer les conséquences. Donc j'ai joué un coup plus safe. Qui était bon aussi. Et c'est là que j'avais plus le temps. Donc je vous ai dit. C'est sûr que c'est frustrant. Même là encore. Même là encore j'aurais dû jouer un peu moins vite. Je sais plus si j'avais 10, 20, 30 secondes. C'était encore sauvable à ce moment là. N'attendez pas à ce qu'après autant de simplification il arrive encore. Avec le peu de pièces qu'il reste. A me piquer madame. A me clouer madame. Ok donc la fin on a vu que. Que ça c'est pas bien terminé pour nous. Ok. En gros. Quelle leçon il faut tirer de cette partie ? Jouer plus vite je sais pas. Jouer des parties plus longues encore. Jouer des parties un petit peu plus longues. Même si là c'était déjà assez long. Et puis quand je serai meilleur je vais des parties plus rapides. Ok bon. C'était quand même une belle partie. On se retrouve bientôt. Salut.